Bienvenue sur Level Up Basketball, aujourd'hui l'équipe est au complet, il y a Vincent, comment ça va Vincent ? Ça va très bien, salut les gars ! Silvio, c'est comment ? Ça va tranquillement, on est là. Malgré la défaite contre Sergi, tout va bien ? Ça ne bouge pas. J'étais obligé, j'étais obligé. Non, mais ça ne bouge pas, t'inquiète. Aujourd'hui on a un invité, Mathieu Gozin, comment ça va mon gars ? Ça va et toi ? Salut à tout le monde en tout cas, merci d'en recevoir. Du coup Mathieu, je vais commencer par te présenter. Tu as été formé au Mans, en tout cas on s'est connus au Mans. Tu as fait tes premiers pas en pro au Mans d'ailleurs. Ensuite tu as été prêté à Châlons Reims, tu me dis si je fais une erreur. Tu as été prêté à Châlons Reims, tu es revenu au Mans, tu es parti à Gravelines et aujourd'hui tu joues au Metz 92. C'est ça. Ok, tu as également fait l'équipe de France U17 et une médaille en U18, une médaille d'argent au championnat du monde U18, c'est bien ça ? U17 et championnat d'Europe U18. Ok, ok, ok. Mais tranquille, tes natales sont bonnes. Tes natales sont bonnes, t'inquiète mon gars, tes natales sont bonnes. Ok, je suis voté. Tes natales sont bonnes. En vrai, ma mère ne voulait pas que je fasse du foot, du coup j'ai essayé le basket, j'avais kiffé et en vrai de vrai, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça, j'ai commencé à faire deux, trois entraînements là où j'habitais à Bourges. J'avais kiffé du foot et ensuite j'ai continué. Tu as été très marqué par Alain Iverson, non ? C'est bien ça ? Alain Iverson, Carmel Anthony, LeBron James. En fait, c'était l'époque où LeBron James arrivait à Miami et ça a mis une lumière de fou sur le basket, surtout en France. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai suivi le basket et j'avais kiffé de fond. La grosse hype qui est arrivée juste après, tu avais fait d'autres sports ou pas ? C'est une petite question en parenthèse, tu as fait d'autres sports avant ou pas ? Ouais, j'ai fait du tennis, j'ai fait du rugby, j'ai fait quoi d'autre ? Ouais, l'espoir est essentiel, c'était ça. Donc ta mère t'a laissé faire du rugby, mais pas du foot ? Je te jure, je te jure. En plus, il faut aller voir comment je suis forcé pour faire du foot. J'ai eu la même chose, j'ai eu la même chose en ensemble. Je connais, on est ensemble. Après, je voulais revenir un peu sur… Bon, Frézy a fait un peu ton parcours, les clubs dans lesquels t'es passé. Il y a eu pas mal de réussites. Il y a aussi peut-être eu des moments qui ont été plus inachevés, selon toi. C'est pas toujours… Ça dépend pas toujours de toi. Quel est le recul que t'as sur ton début de carrière ? Mitigé. En vrai, de vrai, je pense que c'est mitigé. Ouais, forcément, des fois, tu dis que c'est pas vraiment ta faute, mais bon… En vrai, de vrai, j'ai envie de te dire, la plupart de tes problèmes, ils viennent souvent de toi. Donc, malgré que j'ai eu des mauvaises saisons ou des zones où j'ai pas ta fait, franchement, le résultat, c'est que c'est ma faute, tu vois. Je pense que j'aurais pu mieux faire dans certaines conditions. Et c'est pour ça que j'ai mon début de carrière, elle est mitigée. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est aussi bien qu'il soit mitigé, parce que ça m'a permis de remettre en question plein de choses, tu vois. Parce que quand t'es jeune, quand moi, j'étais en espoir, je me disais, vas-y, ça va être… Je disais pas que ça va être facile, le basket, mais je me disais, vas-y, c'est tranquille, en fait, tu vois. Y'a pas besoin de faire d'efforts de fou, franchement, ça va y aller. Alors que pas du tout, loin de là. Est-ce que c'était du fait que t'étais un vrai prospect NBA ? Du coup, tu pensais que ça allait être plus facile à ce moment-là ? En vrai, ouais, je pense qu'il y avait tout. En vrai, de vrai, je pense que c'était à partir de… Quand je signe mon premier contrat pro, tu vois, juste avant, peu importe où j'allais, je t'avais de fou. Et tu vois, mon nom, je voyais mon nom dans l'époque draft. Je voyais mon nom avant la Mélobol, tu sais, je me disais, c'est naï, vraiment, c'est naï. Je me disais quoi ? Je me disais, c'est bon, juste à faire une vraie saison, je serais drafté, alors que non, pas du tout. En vrai, y'a tellement de paramètres, de choses à prendre en compte que quand t'es jeune, tu t'en rends pas spécialement compte. Et puis le temps, il passe vite quand t'es jeune, en plus, tu t'en rends pas compte. De fou. De fou, de fou, de fou, de fou. Sybio, t'avais une question ? Ouais, justement, tu disais, je rebondis sur ce que tu disais, le fait que quand t'étais jeune, tu disais que ça allait être un peu plus tranquille, un peu plus facile. Avant d'aller, du coup, à Châlons Reims, avant d'être prêté à Châlons Reims, c'est ça. Avant d'être prêté à Châlons Reims, donc t'étais en espoir au Mans et t'avais un peu tendu avec les pros. Comment tu as vécu, toi, cette transition entre sortir du monde espoir pour aller faire ta première année, en fait, en Bête de Châlons Reims, cette année-là ? Mentalement, même sportivement, comment est-ce que tu as vécu, toi, cette transition ? En vrai, je trouve qu'il y a un écart de fou entre le monde jeune et le monde professionnel. Déjà, le premier aspect, c'est que tu es payé, tu vois. Déjà, ça, c'est une grosse différence. Ensuite, les coachs, ils ne sont pas là pour te former, ils sont là pour gagner. Et tu peux être bon, mais si tu n'apportes pas quelque chose pour faire gagner le coach, le coach, il va choisir quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, je pense que ma première année en pro, je ne le comprenais pas. Je me disais, ouais, je suis bon, donc je dois jouer, tu vois. Je me disais ça. Alors que la réalité des choses, non, je n'avais pas à prendre un piqué dans le goût. Je n'avais pas, tu vois, des trucs tout simples. Je n'avais pas à prendre un pique, je n'avais pas à défendre sur un pique, des trucs comme ça, des trucs tout cons. Mais avec du recul, je me disais que si je n'ai pas joué, tu sais, c'est normal. En vrai, c'est normal. Moi, j'ai une petite question par rapport à ce que tu as dit. Je me souviens, tes débuts en pro, j'étais là, j'étais en taresse, j'étais là. Je me souviens, à chaque fois que tu rentrais dans ton année, du coup, ça devait être ta première année espoir, normalement. Mais en gros, tu avais l'âge de première année espoir et tu étais en pro. Et moi, je trouvais que tu faisais tout le temps des bonnes entrées. Mais est-ce que le coach, il te parle, est-ce qu'il te dit ce qu'il attend de toi ? Enfin, il te disait quoi, en fait ? En vrai, tu sais, surtout, on demande à un jeune de défendre fort. En vrai, tu rentres, tu défends. On te demande juste ça. On te demande de défendre fort, de ne pas perdre de ballon. Et en vrai, c'est tout ce qu'on te demande. Tu vois, au début, si tu arrives à faire ça, si tu arrives à faire des stops défensifs, si ton plus ou moins, il est positif quand tu es sur le terrain, tu vois, c'est comme ça que ton temps de jeu, il augmente. Après, en vrai de vrai, tu sais, mais tu sais, ça, au début, tu ne le comprends pas. En vrai de vrai, quand tu rentres sur le terrain, tu te dis quoi ? Tu te dis, vas-y, moi, je vais taffer, je vais mettre des points, je vais faire ce que je faisais en espoir. Alors que toi, que tu le veuilles ou non, c'est un process. Tu vois, tu es obligé de passer par le fait que tu dois peu jouer. Tu dois comprendre le jeu, tu dois comprendre pourquoi tu dois être sur le terrain. Tu vois, c'est un process, c'est un process de fou. C'est compliqué, je pense, aussi de rentrer dans un rôle alors que tu avais, en espoir, tu étais dans les premiers rôles avec de l'avance. Et après, de voir rentrer dans un rôle totalement différent dans le monde des pros, on sait quel monde c'est, c'est vraiment pas simple de s'adapter. Je pense que ça devait être un sacré challenge. Ouais, en vrai de vrai, c'est un challenge de fou parce que tu passes du go-to-guy, franchement, à être un gars qui doit rentrer pour des missions défensives. Et tu vois, la différence, elle est énorme. Vraiment, la différence, elle est énorme. Et franchement, je respecte vraiment tous les jeunes joueurs qui ont réussi à faire ça dès leurs premières années en pros et qui ont réussi à taffer. Franchement, tu vois, on ne souligne pas forcément parce que nous, tu connais, le basket, c'est un sport de stade. On est en mode, vas-y, il faut que tu rentres, il faut que tu fasses de stade. Mais comme je te l'ai dit, il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes, plein, plein, plein. Et du coup, est-ce que tu as eu le sentiment, toi, de ne pas être forcément préparé à ces étapes-là ? Je veux dire, pas sur l'aspect sportif, mais plutôt sur l'aspect mental, en mode, peut-être que, justement, tu aurais voulu que, étant, on va dire, dans les catégories jeunes, on t'explique justement comment est-ce que ça pourrait se passer à partir du moment où tu vas passer dans le monde professionnel en tant que jeune joueur, qu'est-ce qu'on va attendre de toi ? Est-ce que tu aurais aimé avoir cette préparation-là ou c'est quelque chose où tu te dis que ce n'est pas si important ? Comment est-ce que tu vois la chose par rapport à ça ? En vrai, comme tu as dit, je pense que c'est important d'avoir autour de soi des gens qui te préparent à ça, qui te préparent à… En fait, je trouve qu'on ne m'a pas vraiment préparé à prendre ma première claque, tu vois. Et comment réagir après ça ? On te dit, ouais, tu es le prochain. On te dit plein de trucs positifs, mais on ne te dit pas vraiment le truc négatif de ça. On te dit, ouais, t'inquiète, ça va bien se passer. Dans un an, tu seras adapté. Comme tu es jeune, tu y crois, tu vois. Tu dis, ah ouais, c'est carré, juste à faire deux, trois bons matchs, et c'est bon, je serai adapté. Alors que non, tu vois, non. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut déjà que tu apprennes à ne pas jouer beaucoup, il faut que tu apprennes à être professionnel, il faut que tu apprennes à écouter tes coéquipiers, tes coachs. Et tu vois, comme je t'ai dit, la différence entre le monde pro et le monde jeune, c'est ça. C'est que les coachs, ils sont là pour gagner, ils ne sont pas là pour former. C'est ça, la grosse différence. C'est clair. Aujourd'hui, toi, c'est certainement dans le monde professionnel, donc on peut, clairement, tu as connu le monde amateur, centre de formation, jeune, pro. Pour toi, c'est quoi les valeurs, justement, que le basket a pu t'apporter tout au long de ces années ? Franchement, il y en a eu énormément, en bois d'envoi. Je pense, grâce au basket, je pense que, déjà, j'ai appris le respect. Vraiment, la première des choses, c'est le respect. La communication, la discipline, encore d'autres. Je pense que c'est trois aspects. Franchement, merci Philippe Desnaux, je vais le dire. Merci Philippe Desnaux. Grand monsieur, grand monsieur. Et ouais, c'est vraiment, tu vois, quand tu arrives au centre de formation et que tu penses être quelqu'un, forcément, c'est, tu vois, il y a, comment dire, il y a un énorme gouffre entre la vérité et ce que tu penses, tu vois. Moi, je suis arrivé, je pensais que j'allais finir pro à 16, 17 ans, tu vois. Alors que non, pas du tout, pas du tout. Oui, il y avait des états pour apprendre tout il y a avant. Oui, clairement. C'est ça. Juste avant de parler de l'aspect mental, je voulais faire un petit point sur ta saison actuelle. C'est important que les gens l'entendent. Donc là, tu es à 10 points par match de moyenne avec 5 passes décisives. Tu as pu jouer 7 matchs, du coup, avec Boulogne. Si on doit prendre 3 matchs vraiment qui ressortent particulièrement du lot, il y a ton deuxième match face à Paris où tu fais 16,5 passes. Face à Châlons, tu fais un super match aussi, 16,1, 5 rebonds, 10 passes. Ou encore face au Portel où tu égales ton record de passes décisives avec 11. Mais tu as aussi fait de super matchs contre Cholet notamment et Nancy. Comment tu te sens physiquement et dans le jeu ? Je te vois particulièrement libéré, moi, depuis que tu es arrivé à Boulogne. Ouais, c'est ça, gros. Juste ça. Juste ça. Je pense que mon jeu ne plaît pas forcément à tous les coachs. Et ça, encore une fois, tu vois, je l'entends. Et je le respecte. Parce que j'ai un jeu, je pense, à haut risque, parce que je peux partir dans mes délires et faire des paires de balles, faire des mauvais choix, tu vois. Il y a moins de 3, tu vois. Ouais, j'essaye. Franchement, j'essaye. Et après, ça, je pense, c'est aussi avec le fait de jouer énormément, tu vois, tu te rends compte qu'il y a des trucs que tu... Avant, je faisais, tu vois, je faisais des dingueries. Avant, je pouvais te faire des matchs. Vas-y, 7 ou 8 ballons perdus. Alors que moi, alors que maintenant, moi, parce que plus tu joues, plus tu apprends le jeu, plus tu commences à comprendre le jeu. Et c'est ça aussi. Et franchement, ouais, je me sens libéré parce que je pense que je me retrouve dans mon jeu et je pense que je peux faire plein de trucs sur le terrain, tu vois. Et que j'ai toujours pu faire, mais que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir montrer. C'est ça, le truc. C'est ça, le truc du monde pro. Tu n'as pas l'occasion tout le temps de pouvoir montrer tout ce que tu peux. C'est ça. Je peux parler aussi. T'inquiète pas, frère. T'inquiète pas, frère. Exactement ça. En plus, tu prenais l'exemple où tu perdais trop de ballons à une certaine période, mais là, quand tu commences à faire des 10, 11 passes décisives assez régulièrement, tu l'as fait plusieurs fois, t'as 5 passes de moyenne. On va dire que tu peux t'autoriser entre guillemets à perdre quelques balles. Il ne faut pas que ça soit dans l'extrême, mais tu gagnes en liberté quand même, je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai envie de te dire qu'il faut se démarquer. j'avoue que le match où j'ai fait 10 passes et une balle perdue, c'est que ma balle perdue, j'aurais pu l'éviter. Et ça me ronge encore parce que je me dis que j'aurais pu faire un match à 10 passes et 0 ballons perdus. Parce que ça se trouve, il y a un mec, je ne sais pas, il y a un carry qui fait ça et qui fait mieux ça que toi, qui va arriver, qui va plus jouer que toi. Donc, tu vois, c'est des petits détails que tu dois enlever. C'est ça, en vrai. Si tu veux, je ne sais pas, regarde Sylvain, tu vois, Sylvain Francisco. C'est ça, gros. C'est ça, il a gommé. Il a tout gommé, gros. Tu regardes son game, son jeu quand il était à Rouen et son game maintenant quand il est en relais, gros, il est largement plus propre. Ça n'a rien à voir, c'est plus le même joueur. Tu vois, il est largement plus propre. Ça a été très, très vite en plus. C'est ça, gros. C'est ça, c'est ça. Il a fait quelques mois pour tout changer. Le monde pro, c'est que tu n'as pas le temps, tu vois. Tu n'as vraiment pas le temps. Parce que sinon, si ça se trouve, ta chance, tu vas la rater. Et la chance, on n'a pas tout le temps. La chance, on n'a pas tout le temps. En fait, c'est une capacité d'adaptation qui est vraiment, vraiment forte parce que, comme tu as dit, les coqs, ils sont là pour gagner des matchs. Toi, il faut que tu sois prêt à chaque fois, en fait. C'est ça, le truc. Et tu vois, je pense que ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Mais après, je les comprends parce que, vas-y, on n'est pas dans le même monde. Mais tu vois, il faut se dire que quand tu es joueur pro, tu dois être performant tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu n'es pas performant, ça se trouve, l'année prochaine, tu n'auras pas de contrat. Ça se trouve, tu vas être payé moins. Ça se trouve, je ne sais pas, tu auras moins d'opportunités. Et tu vois, c'est ça qui est relu que les gens ne comprennent pas. Vraiment. Oui, complètement. Et du coup, je pense que c'est le moment de parler, de passer sur la deuxième partie qui est plus sur la partie mentale. Donc, on l'a vu, tu as eu des épreuves dans ta jeune carrière. Tu as été dans l'attente de trouver un club pendant quelques temps. Est-ce que tu as fait appel à un coach mental pendant cette période-là ou avant ? En vrai, franchement, je ne te montre pas. J'ai eu trois coachs mentaux, je crois. C'est mon troisième. Ouais, en vrai de vrai. Ça arrivait. Franchement, cet été, je pense que c'était la plus grosse claque que j'ai eu. En vrai de vrai. Parce que tu sais, tu dis que tu es jeune, tu vas tout le temps trouver un contrat alors que non. Non. Tu restes un joueur comme un autre. En vrai de vrai, tu restes un joueur qui a été 23, 22 ou 35, 32. Si tu ne stats pas, si tu n'as pas des bonnes stats et que tu n'es pas performant sur le terrain, tu ne vas pas trouver de contrat et tu ne vas pas trouver ce que tu veux. Et ça, je pense, c'était la plus grosse claque parce que je n'ai jamais été dans cette situation. J'ai toujours eu un club, j'ai toujours eu un coach qui me voulait alors que là, non. Je suis arrivé en fin de saison, je suis arrivé avec la négociation de Graveline, je suis arrivé à un point où je n'avais pas de club. J'étais chez moi et je regardais le début de la saison chez moi. Et je me dis, en vrai, c'est une dinguerie. Sans s'en mentir, je me suis dit, c'est une dinguerie. Genre, c'est une dinguerie. Et gros, voilà. On se disait... Tu as parlé de coach mental, du coup, tu en as eu trois. Explique pour les gens que tu ne connaisses pas vraiment parce que je pense que c'est important qu'on évoque de plus en plus mais pas assez. Explique un peu aux gens ce que tu apportes à un coach mental. Je pense qu'un coach mental, déjà, il t'aide à relativiser sur ce que tu as au moment présent. Il t'aide aussi à te concentrer sur le moment présent, d'arrêter de se concentrer sur le passé ou sur le futur, de vraiment être sur le moment présent. Il t'apporte de la sérénité, des conseils. Et en vrai de vrai, il ne va pas t'apporter énormément sur le basket parce que, tu vois, ce n'est pas son rôle mais c'est plutôt sur la partie mentale, tu vois. Genre des trucs bêtes mais la méditation, regarder les sportifs comment ils ont fait pour se relever des épreuves. Franchement, des trucs comme ça pour t'inspirer. Ça aide beaucoup. En vrai de vrai, ça aide beaucoup. Ok. Du coup, on savait qu'on allait faire ce podcast avec toi. Du coup, j'ai regardé, je me suis permis de regarder Road to Elite et là-dedans, tu expliques que tu avais l'impression, tu disais, avoir trop, trop, trop bossé sans prendre de temps pour toi, pour chill. Est-ce que tu peux revenir sur cette phase-là ? Tu vois, je retourne au moins et dans un sens, tu vois, je me suis dit que c'est mon club de cœur et c'est le club dans lequel j'ai tout fait et je ne me voyais pas ne pas réussir cette saison. Vraiment, c'était impossible pour moi de ne pas réussir cette saison parce que déjà, c'était le club qui m'a formé et je devais leur rendre ça et je devais, même pour moi aussi et franchement, pour tout le monde, je devais performer. La vérité, c'est que, tu vois, il y avait plein de trucs autour de moi qui ont fait que je n'ai pas pu et je pense mon entourage qui était mauvais, mes actions aussi peut-être qui n'étaient pas bonnes, peut-être moi qui n'étais pas assez professionnel mais et j'arrivais dans un moment où je bossais juste, tu vois, j'allais à la salle, charbonné, 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 je ne prenais pas vraiment de plaisir, tu vois, mais je me disais qu'il fallait que je le fasse parce que c'était important mais au final, tu vois, je ne prenais aucun plaisir à faire ça, vraiment aucun. Tu étais comme un robot, tu te sentais comme un robot. Exactement, et le pire, c'est que, tu vois, quand tu ne tafes pas le samedi, le réflexe d'un humain, tu vois, c'est de se dire pourquoi j'ai bossé comme un fou toute la semaine, tu vois, il me dit pourquoi tu fais ça alors que tu peux arriver, je ne sais pas, peut-être 10 minutes avant l'entraînement et peut-être ça va être la même chose et j'arrivais dans ce moment-là, je me disais mais pourquoi je fais tout ça il n'y a rien pour moi et c'est pour ça c'est pour ça que j'étais nul pour de vrai c'est pour ça que j'étais nul et puis en plus les attentes étaient énormes sur toi parce que tu avais fait tu avais montré de belles choses à Charles-Laurens lors de ton prêt tu avais quand même montré de belles choses moi de toute façon en tête j'ai le match contre l'Asbel c'était le match d'ouverture il me semble j'avais vu je l'avais vu en direct je me suis dit waouh si tu n'es pas cette année ce sera l'année d'après son année c'est ce que je me disais vraiment et du coup tu parlais de de la situation de 100 clubs mais on peut y revenir comment tu as fait pour gérer ton quotidien qu'est-ce que tu faisais comment tu gérais la situation dans la période de 100 clubs c'est la période dans laquelle je suis et moi même moi ça m'aiderait que tu donnes quelques quelques petits tips à moi et à plein d'autres joueurs qui sont dans dans ce cas là moi je ne te demande pas ce qui m'a aidé ce qui m'a énormément aidé tu vois c'est vraiment un truc tout bête mais tu vois c'était être proche de mes larrons ça faisait genre depuis que j'ai bah depuis que j'ai 13 ans tu vois que j'ai quitté ma famille et que j'ai jamais vraiment vécu avec eux tu vois vraiment en temps complet dans ma chambre tu vois tu vois c'est des petits détails de merde mais tu vois être juste dans ma chambre être dans ma chambre ma mère qui m'appelle qui me dit vas-y viens manger tu vois c'est des trucs tout bêtes mais tu vois depuis que j'ai 13 ans je n'ai pas connu ça tu vois pendant plus de deux semaines tu vois et arrivé là je me suis dit mais en fait tu vois la vie elle est bien je sors la vie sans le basket tu vois c'est bien en fait et j'étais là j'étais avec mes darons j'avoue mes darons ils stressaient de fou mais c'est normal mais j'étais avec mes parents j'avais Dieu j'étais franchement j'étais en paix j'étais en paix j'étais en paix avec ma situation parce que j'acceptais j'acceptais le fait de ne pas avoir de club et j'acceptais aussi le fait de ne pas avoir tout donné quand j'avais l'opportunité de la saisir tu vois donc j'étais en paix avec moi-même parce que j'avais accepté ma situation tu vois j'étais pas dans le déni et je pense le truc qui qui peut te mettre dans le mal dans une situation comme ça c'est être dans le déni tu vois mettre la faute sur les autres dire que c'est la faute des coachs c'est la faute des non en vrai de vrai tu vois c'est faut que tu dises que c'est ta faute et tu vois t'avances c'est ça en fait c'était dur je te jure que c'est dur parce que moi au début je me disais vas-y c'est la faute des autres non au final tu vois c'est ma faute et j'ai avancé et c'est tout en vrai de vrai c'est tout et j'étais en paix avec moi surtout ça gros tu vois j'étais en paix avec moi-même parce que j'arrivais à me rouler dans le miroir et je me disais ouais mais si tu étais dans cette situation c'est ta faute c'est ta faute Mathieu tu vois et voilà c'est ça gros c'est ça qui m'a permis d'avancer ouais puis ouais c'est c'est pas simple à gérer moi personnellement j'essaie de voir ce que j'ai donc j'ai la chance d'être en bonne santé j'ai la chance d'avoir des accès à des gymnases pour pouvoir m'entraîner et parce qu'il n'y a rien de pire que d'être blessé pour moi et sans être de fou la pire des situations c'est pas du tout où tu seras mais en tout cas je pense que t'as eu la réaction et je pense que c'est une épreuve qui a dû te faire vachement grandir dans ta tête en tant que joueur et en tant qu'homme également et franchement gros je souhaite à tout le monde excuse-moi vas-y non continue Mathieu t'inquiète non en gros tu vois surtout toi frérot Frisier gros franchement gros dis-toi que en vrai de vrai le pire c'est que je me suis dit quoi je me suis dit mais Rischki est passé par là tu vois je me suis dit ouais gros Sylvain il est passé par là Mathias Le Sœur il est passé par là Damien Inglis il est passé par là il y en a plein des gens qui sont passés par là et à chaque fois qu'ils sont revenus de cette épreuve ils sont revenus plus fort donc je me suis dit pourquoi pas moi tu vois c'est ça gros en fait c'est des moments qui te permettent aussi d'apprécier les petites choses et ça en vrai ça te régénère ça te donne de la force aussi pour le next step en fait parce que des fois on pense justement que c'est que travailler, travailler, travailler mais c'est important aussi d'apprécier les choses les choses simples t'as dit t'avais ta famille tu vois t'as Dieu t'as tes proches qui sont là et en fait c'est les choses basiques qui te donnent une force incroyable et je pense que là aujourd'hui tu sens que malgré tout c'était important de passer par là et d'ailleurs ça te permet d'être aussi plus libéré t'as donné encore plus la dalle sur ce que tu fais maintenant et on sent clairement que là t'es de retour et t'es prêt à faire le boulot tu vois c'est un chapitre important dans ton histoire de toute façon de fond justement en parlant de chapitres très importants dans ton histoire toi au jour d'aujourd'hui quelles sont tes ambitions que ce soit sur la saison que ce soit sur ta carrière te projeter sur la pourquoi pas la NBA te projeter sur des rôles encore plus importants dans le championnat français peut-être dans les gros clubs en Europe comment est-ce que tu quels sont tes objectifs à l'heure actuelle tu vois l'erreur que je faisais avant c'était de me dire que je voulais directement aller en NBA tu vois je me disais vas-y peu importe ce qui va arriver et je voulais directement aller en NBA alors que la vérité c'est que gros le basket européen c'est tellement dur que tu dois step by step c'est step by step ça veut dire que là tu vois j'ai envie de finir ma saison trouver un club qui me donne une opportunité montrer de quoi je suis capable avec des grosses responsabilités sur un an après avoir une coupe d'Europe t'as fait en coupe d'Europe et après trouver de l'Euroleague parce que gros tu vois je me suis dit quoi je me dis mais comment les rostats tu vois les bails Mike James tout ça ils sont arrivés là où ils sont actuellement mais gros j'ai une dinguerie tu vois tu me dis que tous les grands joueurs en fait qui sont en Euroleague ils sont passés par des championnats de fous avant d'être là où ils sont et que gros je vais pas y échapper tu vois et personne peut y échapper tu vois t'es obligé de laver peu importe où tu vas pour avoir le respect et qu'on donne les responsabilités sinon tu les auras jamais mais je te trouve un peu dur quand même avec toi je te trouve dur avec toi même parce qu'on en voit beaucoup des jeunes prospects qui n'ont pas encore forcément fait des gros stats dans des clubs européens et qui vont à NBA avant même d'être prêts ils continuent à être formés en NBA donc ça aurait pu être ton cas aussi tu vois je te trouve assez dur sur ton cas je dirais pas que je suis dur mais je pense que pour moi tu vois c'est différent parce que je suis pas un mec qui fait 2m5 tu vois Longéline qui peut jouer tous les pas je suis un grand meneur c'est vrai mais être meneur en Europe tu sais déjà comment c'est compliqué il faut que en vrai de vrai le meneur il faut que ça soit le joueur le plus fort sur le terrain c'est la vérité c'est que tous les grands clubs tous les grands clubs qui ont gagné en Euroleague franchement ils ont tous un meneur fort ils ont tous un meneur fort et tu vois c'est ça gros si tu veux être dans des grands clubs européens même en NBA il faut que tu fournisses peu importe où t'es parce qu'on dit tu vois je suis pas un poste 5 tu vois le truc c'est que je dois pas poser des pics roller et faire des tu vois c'est ça qui est différent c'est ça le truc c'est que quand t'es meneur gros tu t'as tout faire gros t'es le rôle du coach t'as beaucoup plus de responsabilité c'est ça c'est un vrai ouais c'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai boulot le chou c'est un vrai boulot je sais pas si vous voulez rebondir sur ce qu'il vient de dire du coup non après je pense qu'il faut qu'on enchaîne si tu veux avec le ouais je voulais te demander justement par rapport à ce début de saison qui est-ce que tu vois toi ce début de saison comme MVP pour toi c'est qui ton MVP là à l'heure actuelle en quoi en betleague ouais en betleague gros franchement celui qui me choque vraiment gros c'est Milan en vrai de vrai Milan il me choque de fois ouais franchement s'il va en playoff s'il va en playoff pour de vrai je vois pas un mec plus fort que lui cette saison et ils vont pour les playoff avec les équipes qui sont autour il y a moyen vraiment tu vois s'il va en playoff gros franchement respect respect de fou parce que déjà il fournit en points il fournit en passes mais il est efficace c'est ça le truc c'est ça le truc moi je l'avais vraiment pas vu arriver moi non plus ouais gros personne franchement je pense pas que quelqu'un avait dit ouais ça va être sa saison c'est comme c'est une grosse surprise ouais de fou de fou de fou franchement ouais franchement je dirais soit Milan soit TJ Short soit Milan soit TJ Short en tout cas ah oui 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 il est chiant oh là là franchement Paris Basket ouais Paris Basket c'est reloign c'est reloign tous les extérieurs appartent les postes 1, 2, 3 wesh c'est une dingue tu défends tu défends son petit g-shirt après t'as Nadir c'est une dingue Nadir en plus il est efficace de fou il tourne à 14 points en 20 minutes gros c'est une dingue c'est une dingue c'est une dingue c'est vrai parce qu'en plus en plus on voit les rotations à Paris Basket ça change tout le temps donc toi t'es pas prêt il change les 5 d'un coup je te jure je te jure des changements toutes les 3 minutes moi il me fait vraiment kiffer ah ouais c'est particulier c'est particulier mais bon ça marche tant que tu gagnes gros c'est clair après moi je voulais te poser pour toi le joueur le plus sous-coté du championnat celui qu'on parle jamais mais qui est vraiment fort le plus sous-coté ouais après toi franchement il y en a beaucoup on va dire il y en a beaucoup déjà je dis mon frérot Alain Doc aussi ça c'est sûr sous-coté ensuite je dirais qui je dirais Nicolas Lang aussi je trouve qu'on ne donne pas assez de crédit pour ce qu'il fait ok je dirais qui d'autre je dirais qui d'autre je dirais qui d'autre je dirais qui d'autre non je pense les deux Alain Doc aussi et Nicolas Lang franchement c'est vraiment les joueurs les plus sous-cotés que je trouve normalement j'ai une question et j'ai ma réponse pour toi mais je ne sais pas si ce sera la même le joueur le plus fort avec qui tu as joué depuis que tu es pro Jelan Adams on est ensemble on est ensemble on nous l'avait dit merci Jelan Adams c'est vraiment un talent pur parle-nous un peu de lui en plus c'est ta première vraie année pro on va dire comment tu parce qu'il n'est pas resté longtemps mais à la prépa tu as dit franchement à la prépa je n'ai pas pété mon crâne de foot le même match de la saison ça veut dire il ne joue que 5 matchs je crois qu'il ne joue que 5-6 matchs il est meilleur scorer mais tu vois par exemple Dani Llanduzic à l'époque il était meilleur scorer tu vois en Brest c'était la même année il finit meilleur scorer tu vois je me dis c'est un bucket franchement il est fort il est efficace ça mais quand je vois Jalen Adams je me dis est-ce qu'il y a un truc qu'il ne sait pas faire genre vraiment c'est un truc de fou ça il ne s'était pas droite c'était back tu sais que c'était une dingue poulet finissant avec contact c'était une dingue vraiment une dingue le ressenti que j'ai c'est que peu importe ce que propose la défense il a une solution il marquera et tu ne peux pas l'arrêter tu défends comme il va te faire un Jordan Poole avec un gros marché il va tirer 3 mètres derrière la ligne il va marquer je te jure c'est ça je te jure c'est ça je suis content de ta réponse parce que c'est pile la réponse que j'attendais c'est totalement ça du coup tu as dit qu'il n'est resté que 5-6 matchs mais toi qu'est-ce que tu as le plus appris de lui c'est con c'est con pour le basket ou même sur le côté mindset ça peut être les deux mindset Samantha il a un ballon il faut qu'il shoot tu vois non je vais ouais mais je vais développer dans le sens où dès qu'il a la balle il faut qu'il trouve une solution pour marquer et sa solution il faut qu'elle soit bonne tu vois donc et efficace en peu de temps ça veut dire je pense que vraiment c'est pas un mec qui dériblait beaucoup ça veut dire qu'en 3-4 dribbles il pouvait t'éliminer et trouver sa solution et tu vois c'est ça qui était fort je me dis c'est une dinguerie parce que vraiment tu le mettais dans n'importe quelle situation 3-4 dribbles il faisait la différence et c'est une dinguerie vraiment je me dis c'est une dinguerie franchement un très très fort joueur donc on arrive vers la fin du podcast mais d'abord il y a 2-3 petits jeux je vais te faire un tu préfères mais je vais pas te parler de pâté ou de rillettes moi t'inquiète tu préfères marquer à 3 points ou mettre un dunk franchement cette saison marquer à 3 points ça m'aiderait un peu ouais ok ça m'aiderait un peu team Lebron ou team Michael Jordan Lebron on est ensemble pourquoi moi je veux qu'il développe il faut développer non il faut développer développe un peu développe un peu c'est important en tout cas on est ensemble on t'écoute je respecte Jordan franchement Jordan c'est ce qu'il est franchement c'est un truc de fou je suis d'accord Lebron James 21 ans au top c'est ce que j'ai à dire c'est tout c'est ça c'est ça il a pas de prime il a eu que un prime toute sa vie il a pas de prime il a pas de prime c'est le type de mec qui dit il a pas de prime il a pas de prime la folie il a eu des années où il est plus fort que celle d'avant c'est tout sinon il a pas de prime et en fait à partir de moi je vais encore plus développer aller plus loin je suis team Lebron comme vous avez compris à partir du moment où tu fais il a fait 9 ou 10 finales et qu'on dit t'es nul parce que tu vas en finale les gens ils sont fous vous vous rendez pas compte cet argument là il est pas valable je suis d'accord il est pas valable de gagner à l'aide tous les ans à un moment je crois qu'il fait 8 finales de suite 2011-12 jusqu'à 2018 mais les gens vous vous rendez pas compte c'est de la folie c'est de la folie genre team Lebron voilà c'est tout ce que j'allais dire c'est tout ce qu'on a à dire ouais FIFA ou NBA 2K FIFA ok regardez de l'Euroleague ou regardez de la NBA Euroleague ça a changé ça non ? ça a changé de fou parce que franchement la NBA c'est lourd de fou non on va pas se mentir dessus mais c'est lourd pour les skills pas pour le basket et c'est pas un truc franchement en Europe c'est rare les mecs qui ont la balle autant que Luca Donsich ou James Sardin tu vois ouais c'est cool ouais c'est pas beau il y a que Mac James gros il y a que Mac James ouais alors là ça va te faire creuser un peu dans ta mémoire Nicolas Corbet ou Mathieu Lemercier Corbet Corbet ok Henrik Delors ou J.D. Jackson sachant que J.D. Jackson tu l'as pas eu longtemps ah mais c'est mon ah j'ai la même chose c'est la petite question qu'il y a faut dire en vrai J.D. J.D. Jackson ok 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 donc du coup les gars j'ai un petit jeu à vous proposer c'est le qui suis-je donc en gros Mathieu ça va être trois joueurs les trois joueurs c'est des joueurs avec qui t'as joué donc toi tu vas former l'équipe tout seul et puis Freezy et Silvio ils sont dans l'autre équipe donc Peter Corné il avait fait 3-0 donc pas pour te mettre la pression mais normalement c'est des gars tu dois très bien vas-y alors le premier vous cherchez un joueur qui est né en 1992 à Paris il mesure 2 mètres et joue poste 4 il a à la fois joué avec Mathieu et Freezy il est bien entendu international ivoirien tu as fait ça Profana ouais oh je suis au oh je suis en ouf 93 en plus tu sais quand tu as dit 92 j'ai pensé à un vaf je me suis dit ah ouais je me suis dit c'est des Freezy et tout et là les gars je pense que vous n'allez pas en avoir un parce que le deuxième c'est plus dur vraiment plus dur donc là pour le deuxième vas-y balance balance le deuxième balance le deuxième vous cherchez un joueur né en 1995 à Chicago il mesure 10 mètres non combien il mesure 2 mètres 6 kiff Alexander ouais t'es chaud là t'as dit 95 t'as dit 95 je suis qu'à gauche avec celui ok bah parfait mon gars t'as 2-0 donc le dernier putain j'ai le seul les gars essayez de gagner au moins une fois contre les gars si vous voulez vas-y t'inquiète t'inquiète on va le dernier donc vous cherchez un joueur né en 1989 dans le New Jersey il mesure 1 mètre 83 et je vous poste 1 il a la double nationalité américano macédonienne Cubs Cubs Justin Cubs non c'est pas ça 1 mètre 83 les gars j'ai dit il vient de revenir pour les mètres non Théodore ouais c'est Jordan Théodore ah c'est bon putain en plus j'avais de l'aide là avec Vaf vraiment vraiment et j'ai joué plus récemment avec lui que toi en plus j'ai joué cet été avec lui je te jure franchement c'est un scandale c'est scandaleux j'ai le t-shirt j'ai un truc Côte d'Ivoire j'ai la casquette Côte d'Ivoire il a tout de la Côte d'Ivoire il a tout de la Côte d'Ivoire merci beaucoup en tout cas c'était cool 3-0 du coup pour Mathieu merci à vous les gars bon les gars voilà c'est c'est la fin on arrive à la fin du podcast en tout cas Mathieu merci merci pour ta merci à vous les gars facile t'as pas mal de choses à gérer ta saison et pas d'autres trucs mais merci d'avoir été dispo voilà pour ceux qui nous ont suivis on est vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Instagram maintenant on est sur TikTok on mettra le podcast sur Spotify et YouTube donc n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à partager nous dire ce que vous en pensez donc encore une fois merci gros on te souhaite plein de bonnes choses pour la saison gros taf ça enjoy à fond on va continuer de te quitter de la force et fais le fais le boulot fais le boulot merci frérot merci les gars merci merci à vous Mathieu merci à vous les gars merci merci à vous merci à vous c'est une small step pour man une giant leap pour mankind merci à vous merci à vous merci à vous